Merci à vous tous qui avez la patience d'être encore là et peut-être aussi la souplesse de bien vouloir considérer le fait que je ne vais pas vous parler de Waterloo, ou en tout cas pas exclusivement ou plutôt en creux, et de considérer par ailleurs que mon intervention, je crois, devait, ou en tout cas on m'avait informé qu'elle formait le point d'orgue de la journée. J'espère donc ne pas tomber complètement à l'envers dans le chemin de vos réflexions. Je vais néanmoins vous présenter, si vous le voulez bien, une sorte de travail en cours, « work and progress », comme on dit outre-manche. En ce moment, je suis très portée vers l'Angleterre. On a beaucoup de prêteurs anglais qui sont passés ces derniers temps. Donc, pour vous parler du projet qui devient concret, Napoléon à Sainte-Hélène, la conquête de la mémoire, et de la façon dont nous avons construit cette exposition du cheminement, de son parcours intellectuel, et du résultat concret que vous pourrez certainement, ou en tout cas je l'espère, voir dans les salles du Musée de l'Armée à partir du 6 avril prochain. Pour ceux d'entre vous qui auront l'envie d'organiser une visite au sein de l'association, je fais aussi ce genre de service après-vente. Donc, considérez ça comme une sorte d'avant-goût de cette visite. À dire vrai, de Waterloo à Sainte-Hélène, le sens d'une exposition, j'aurais dû écrire l'essence d'une exposition, au pluriel. Et sans jeu de mots, j'ai vu le clin d'œil. Le sujet est borné pour nous, juste après Waterloo, et jusqu'au retour des cendres. Donc, entre 1815 et 1821, l'exposition que le Musée de l'Armée a l'honneur d'accueillir, fait suite à un long, un important et très concret contexte de divers croisements de projets et partenariats que je vais vous épargner. Mais qui, sachez, en fait, si nous le faisons maintenant et non pas en 2015, c'est que c'est cette année que se termine la restauration d'une quarantaine d'immeubles de Longwood. Longwood, et donc la plupart d'entre eux ayant été utilisés directement dans les appartements de l'empereur et considérés comme des reliques insignes depuis 200 ans. Cette restauration s'achève après trois ans, pour le mobilier concerné, de séjours en France et d'étapes diverses et variées. Nous nous contenterons, puisque c'est Malmaison et la Fondation Napoléon, ainsi que le ministère des Affaires étrangères, chacun dans sa partie, qui se sont attaqués à la restauration et à l'ensemble de la programmation. Le Musée de l'Armée, lui, s'attachent à présenter l'ensemble de ce mobilier. Pourquoi présenter le mobilier ? C'est la question que nous nous sommes posée. C'est une occasion unique, certes. Il vaudrait mieux aller à Longwood, mais c'est un peu loin. Nous avons donc construit, en fait, notre propos de façon un peu opportuniste autour de ce mobilier pour savoir ce qu'on pouvait lui faire dire et ce qu'on n'avait pas déjà dit sur Sainte-Hélène, à propos des objets. Donc notre sujet s'est construit dans un fossé. Lorsqu'on regarde les objets de l'exposition, ce fossé est assez criant. Il y a d'un côté le mobilier et son histoire particulière, qui est assez variée, assez divers. Une partie des meubles généralement bourgeois, plutôt simple. Je vous l'accorde, chez moi, à côté de meubles Ikea, ça aurait l'air tout à fait bien. Chez Napoléon, quand on a vécu, on a eu 47 résidences impériales dans l'ensemble de l'Europe, qu'on a vécu au milieu de la porcelaine de Sèvres et de l'orfèvrerie de Martin-Guillaume-Liennet, ça fait un peu triste. Donc c'est ce fossé-là que nous examinons. D'un côté, les meubles fournis par les locaux de Sainte-Hélène de plus ou moins bon gré, achetés au bateau de passage de la Compagnie des Indes, mobilier d'inspiration chinoise, mobilier Regency, venu de Londres, parfois créé à Londres spécialement pour Napoléon, mais qui n'aura jamais été utilisé dans la maison de Longwood Newhouse. Donc on a un mobilier extrêmement divers, disparate, devrais-je dire, dont la plupart sont absolument indignes de celui qui a été l'empereur de l'Europe. Et de l'autre côté, on a les bagages de l'empereur, les bagages qui, eux, contiennent précisément cette vaisselle, la porcelaine de Sèvres, c'est un fameux service des quartiers généraux, l'Athénienne, le fameux lavabo de Martin-Guillaume-Biennet, aujourd'hui au département des objets d'art du Musée du Louvre. Et puis, ça, ce sont pour les objets un petit peu clinquants, un petit peu tape à l'œil, pour les chefs-d'œuvre absolus de l'histoire des beaux-arts et des arts décoratifs. Mais on a aussi des objets insignes par leur histoire, en plus d'être insignes par leur facture. L'épée portée par Napoléon lors de la bataille d'Austerlitz se trouve à Sainte-Hélène, dans sa chambre, à longue oude, posée sur un fauteuil, non loin de minuscules miniatures sur ivoire dues, évidemment, à qui d'autre ? À Jean-Baptiste Isabelle. Donc, à côté de ses souvenirs de gloire, de l'épée d'Austerlitz, de ses lits de campagne également, dont deux l'accompagnent à Sainte-Hélène, Napoléon a également ses souvenirs de sa famille. Et c'est un petit peu tout ça dans ce fossé entre le mobilier trouvé, rassemblé, de briques et de brocs, plus ou moins acceptés, acceptables, et les souvenirs, les vestiges de la gloire passée, les vestiges de l'identité passée aussi, que se construit cette exposition. Pourquoi je dis vestiges de l'identité ? Parce que le simple contraste entre le mobilier et le contenu des bagages que je brosse à grands traits devant vous, le simple contraste dessine aussi la raison pour laquelle même cet exil est devenu, Napoléon lui-même l'a dit, un martyr. Quand il exprime au comte de Montaulon, qui le rapporte dans ses mémoires, si le Christ n'était pas mort sur la croix, il ne serait pas Dieu, c'est précisément son projet qu'il met à nu devant nous, et c'est aussi le sujet de l'exposition, j'y viens, l'initial, le point de départ de tout cela, de ce martyr, c'est la perte d'identité induite par l'exil et le refus du statut qui a été le sien. Quand lui persiste à s'appeler, non pas Napoléon Ier, il fait une concession, il s'appelle l'empereur Napoléon, il garde le titre, les Anglais continuent à l'appeler General Bonaparte. Et c'est dans cet autre fossé-là, parce que l'exposition se constitue vraiment au croisement de deux fosses, dans cet autre fossé-là que prend naissance le sujet véritable de l'exil. Le sujet véritable de l'exil pour Napoléon, c'est non pas son présent, mais son futur. Il l'exprime à la SCAZ, lorsque, au bord du suicide, à bord du Northumberland, qui l'accompagne de Plymouth jusqu'à Jamestown, à bord du Northumberland, il lui exprime ses doutes, il se compare, ou il voudrait pouvoir se comparer, dit-il, à Caton du Tic, et la SCAZ lui dit, « Mais Sire, nous avons bien mieux, ne jouissons-nous pas, dit-il, des vies de César et d'Alexandre, nous aurons mieux, vous vous relirez, Sire. » Et là, mon intervention commence peut-être à entrer un petit peu dans le cœur de votre sujet. Se relire, c'est à la fois, alors, Éric Henriet parlait autant du chronique que de révisionnisme à propos des mémoires de Napoléon, mais c'est l'entreprise entière qui fait qu'un homme tel que lui peut rester vivant, qui occupe l'exil, l'entreprise des mémoires. L'histoire, la mémoire à Sainte-Hélène sont le grand enjeu, et petit à petit, c'est ce que tente en tout cas d'exprimer notre exposition, mais nous ne sommes pas originaux de ce point de vue-là, simplement notre approche est plus objet pour l'instant que texte, petit à petit se construit ce personnage dont aujourd'hui encore nous nous souvenons. Lorsqu'il quitte Paris, après son abdication le 22 juin 1815, Napoléon est un ogre, un tyran pour la plupart d'entre eux. Ce n'est pas à vous que je donnerai l'ensemble des citations et autres textes qui permettent de comprendre combien son image était noircie, négative, même s'il lui restait bien entendu des soutiens, que le peuple de Paris s'était même soulevé en sa faveur, faisant craindre au gouvernement provisoire une nouvelle prise de pouvoir. Et voilà, le Napoléon, en réalité, tel que nous le connaissons aujourd'hui, ce n'est pas le Napoléon de 1815, c'est celui de 1821, peut-être même celui de 1840. Après, Sainte-Hélène, après la chute, après, devrais-je dire, l'exil, la mort, et pour emprunter un mot de Bénédicte Savoie dans son extraordinaire exposition sur Napoléon, ou Europa, il y a quatre ans de cela, la transfiguration. Et c'est bien précisément là que se situe le cœur de notre problème, autour de Sainte-Hélène. Notre exposition, j'arrête de vous parler de la façon dont nous avons construit le projet, je vais vous parler peut-être de choses qui vont davantage dans les directions qui vous intéressent. Notre exposition parle de cette transfiguration, elle parle de la façon dont Napoléon lui-même a réfléchi son passé, reconstruit son histoire et créé son futur. Et cette transfiguration est par essence littéraire, historique, et plus largement, devrais-je dire, artistique et culturelle au sens le plus vaste du terme. Tout d'abord, dans les références, on parlait de Caton tout à l'heure, de Caton d'Utique, et de cette référence au suicide, Napoléon, en permanence, dans les œuvres de Lascazes, mais chez Omeyara également, chez d'autres témoins, Napoléon se compare. Il s'inscrit dans une histoire qui existe déjà et qui est celle des grands hommes. Alors, pardon à Marx et aux références d'Éric Henriette tout à l'heure aussi, là on est plutôt dans une logique où les grands hommes font l'histoire, mais à travers toutes ces références, Napoléon essaye de se retrouver une identité. Entre Caton, César, Alexandre, Saint Sinatus, qui sont tous cités les uns après les autres, Saint Sinatus, c'est notamment le fameux épisode raconté par Lascazes aussi d'ailleurs, de l'empereur s'emparant de la charrue d'un laboureur aux abords de la maison de Longwood, et sans un mot, se mettant lui-même à tracer un sillon comme s'il avait fait ça toute sa vie. Ce sont ses références, c'est la culture même de Napoléon, homme du XVIIIe siècle, amateur et très bon connaisseur de l'histoire, qui s'affirme ici. Et c'est là, c'est sur ce socle, que se crée ensuite l'ensemble de son entreprise, qui fait qu'au final, on se trouve aujourd'hui dans un cas, lorsqu'on regarde en arrière, vers cette période, on se trouve dans un cas un petit peu particulier, une sorte d'apaxe, où c'est le vaincu qui écrit l'histoire. Dans ses références, dans ses lectures même, dans la façon dont il se projette, dans ses modèles, Napoléon est inscrit dans l'histoire et se veut inscrit dans l'histoire. Au début de la chartreuse de Parme, lorsque Stendhal décrit l'entrée de Napoléon à Milan en expliquant qu'Alexandre et César avaient un successeur, c'est exactement ça qui se passe, et volontairement. D'autres références littéraires, plus qu'historiques, peut-être, sont également citées, à la fois dans notre exposition et d'un autre côté, parce que c'est un auteur que je trouve largement méconnu et dont l'interconnexion avec Napoléon est assez amusante. Vous êtes peut-être parmi les seuls à connaître Antoine Vincent Arnaud, en tout cas le grand public, lui, l'a oublié. Antoine Vincent Arnaud, qui fait partie des amis assez tôt, qui est dramaturge, qui a accompagné, entre autres, la réflexion autour de la fondation de l'Institut d'Égypte, et qui est auteur d'un poème tout à fait délicieux, intitulé « La feuille », dont la conclusion est « Je vais où le vent me mène, où va la tige... » « Je vais où va toute chose, où va la feuille de rose et la feuille de laurier ? » Si vous avez en tête qu'Arnaud a été assez tôt un ami de Napoléon, qu'il a gardé des contacts avec lui, et qu'il lui a envoyé, alors que ce dernier se trouvait à Sainte-Hélène, que lui-même avait vécu d'exil par ailleurs, qu'il lui a envoyé ses œuvres complètes avec la page de la feuille particulièrement marquée, à lorsqu'il était à Sainte-Hélène, que la feuille détachée de sa tige est livrée aux caprices des vents, à droite, à gauche, et où va où va toute chose, c'est une sorte d'exhortation au stoïcisme, le geste d'Arnaud envoyant son ouvrage à Napoléon à Sainte-Hélène, l'ancien exilé envoyant un ouvrage au nouvel exilé, et l'exhortant à supporter avec patience les affres de ce supplice. Nous aurons le plaisir de présenter l'ouvrage d'Arnaud envoyé à Sainte-Hélène, qui appartient à la fondation Napoléon. Je trouve qu'en guise de conclusion en général, la feuille de laurier incarne assez bien Napoléon. Le poème est daté de bien plus tôt, il est daté de 1803, si je m'abuse, pardon pour la référence qui m'échappe à l'instant. Mais la feuille de laurier incarne assez bien Napoléon, la feuille de rose incarne assez bien Joséphine, qui s'appelait Rose, comme je sais qu'un seul. Et cette conclusion délicieuse me fait penser que soit Napoléon a reçu l'ouvrage avec plaisir, soit il l'a jeté dans un coin, mais en tous les cas, il ne pouvait pas lui être indifférent. Bon. Parenthèse érudite ou pédante mise à part, la bibliothèque est un des autres aspects fondamentaux de cet exil. Napoléon a sa bibliothèque personnelle dans sa tête, on parlait de tous ses modèles, de toutes ses références, il a aussi de nombreux ouvrages, et tous ses ouvrages, pour la plupart d'entre eux, sont soit des ouvrages qui appartiennent à sa culture, à celle de sa formation même, il était très amateur de Le Sage et de Gilles Blatt-Santillane, et il l'a emporté à Sainte-Hélène, mais pour la plupart de ses ouvrages, ce sont des ouvrages d'histoire. Et des ouvrages d'histoire, des ouvrages d'histoire militaire, ou même de sciences militaires à proprement parler, qui lui servent de base à l'écriture de ses propres mémoires. Donc c'est un socle de culture profond, partagé avec l'état-major qui l'accompagne à Sainte-Hélène, je les appelle affectueusement son état-major, puisque il s'agit véritablement de mener une nouvelle bataille. Il s'agit de mener la bataille pour la mémoire, et face aux Anglais qui veulent nier son identité, nier son statut, Napoléon s'affirme haut et fort, et dans des petites mesquineries de tous les jours que je vous passe de la vie à Longwood, et surtout dans le grand œuvre que aujourd'hui peu de gens, hélas, ont lues, que sont ses mémoires. Ses mémoires sont écrites en référence à César, Napoléon avait d'ailleurs lui-même commenté les commentaires qui ont été publiés par Marchand à l'issue de l'Exil, l'ouvrage sera lui aussi présenté dans l'exposition, et aussi à l'histoire, à la façon d'écrire, à l'historiographie du XVIIIe siècle. Napoléon est un homme des Lumières, il écrit ses mémoires comme on les écrivait, comme on les écrivait lorsque lui-même a appris la science historique. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est que cette lecture est assez aride, elle est à la troisième personne, elle tente d'adopter une position la plus neutre possible, le narrateur étant cependant le héros lui-même. Elles sont bien sûr biaisées. On verra aussi dans l'exposition quelques-uns des manuscrits des mémoires de Napoléon avec des annotations, dont l'un que j'apprécie beaucoup, qui est dans les collections de Châteauroux, de la médiathèque d'Equinox à Châteauroux, où la simple lecture du manuscrit nous laisse penser que Napoléon réfléchissait chacun des mots et pesait précisément la façon dont il impliquait tous ceux qu'il cite dans ses mémoires. C'est à propos de la bataille d'Abouki. Au début, Napoléon écrit seulement une phrase assez neutre sur le fait que Bruet n'avait pas quitté trop tôt son mouillage et le manuscrit à cet endroit est raturé. Une ligne entière est rajoutée entre les lignes et Napoléon explique de façon détaillée que Primo Bruet n'avait pas écouté les ordres de son général et que, secondo, il avait quitté trop tôt son mouillage, etc. Donc, on voit vraiment là le processus de l'écriture des mémoires à l'œuvre et c'est ça qui est aussi intéressant. En même temps, ça n'est pas une nouveauté. Thierry Lenz lui-même les a largement décortiqués. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce processus de retour sur le passé, de repli sur soi pour se réinventer, se réécrire, Napoléon s'intéresse exclusivement, ou presque, au début et à la fin. Les mémoires, c'est surtout la campagne d'Italie, la campagne d'Égypte, et c'est un tout petit peu la campagne de Russie. Un grand merci à Charles-Éloi Vial qui nous en prêtera une page écrite par Gourgaud et beaucoup Waterloo, sur lequel Gourgaud a travaillé également. Donc, c'est là aussi que je reviens au cœur de votre sujet, j'espère. Il est assez intéressant de voir que, peut-être presque comme chez Sacha Guitry, dans l'amour, ce qui est intéressant, c'est le début et la fin, le reste n'est que du remplissage, peut-être dans l'histoire aussi, en tout cas au regard de Napoléon. Ce qui est intéressant, ce qui l'intéresse dans sa carrière, c'est le début et la fin. Pour autant qu'on sache, néanmoins, les mémoires de Napoléon, quelques ailes que Gourgaud, Montolon, que Bertrand, que Ali lui-même a émis à chercher à les diffuser, ne sont pas aujourd'hui ceux dont on se souvient. C'est l'ASCASE. Ce sont les autres témoins de l'exil dont on se souvient. C'est en particulier le mémorial qui est le deuxième témoignage publié, le deuxième journal après celui du docteur Omeara, en 1823, donc deux ans seulement après la mort, de Napoléon, mais déjà quatre années après le retour d'Omeara, sept après le retour de l'ASCASE en Europe, et tous deux n'ont pas cessé de parler à l'Europe. Ils ont publié leur correspondance, ils ont écrit dans les journaux, ils ont parlé, rencontré les gens qui faisaient la politique de l'époque. La voix de Napoléon ne s'est jamais véritablement tue depuis l'exil, et surtout pas depuis le retour de l'ASCASE, de Omeara, de Gourgaud en 1818, lui aussi. Simplement, l'ASCASE, lui, change la perspective. Au lieu d'adopter dans son mémorial de Sainte-Hélène une lecture historique, il adopte la position de l'écrivain, de l'auteur de journal, et fait parler Napoléon à l'occasion d'une sorte de prétexte dans l'écriture de ses petits tableaux de souvenirs. Ce sont ces tableaux de l'exil que l'ASCASE, fin connaisseur de la culture britannique et particulièrement ayant vécu lui-même en exil en Angleterre, ce sont ces tableaux qui nous ont fait réfléchir, et en comparaison avec le travail de Walter Scott, entre autres, qui font penser que le succès du mémorial pourrait bien être dû, entre autres, à cette écriture humaine, pittoresque, tout à fait dans la veine de ce qu'attendait la période romantique. Ce n'était pas une écriture à la troisième personne, sèche comme celle des mémoires de Napoléon, qui a fonctionné, mais bel et bien une écriture où le grand homme devient un homme avec ses faiblesses, avec ses mesquineries, avec ses grandeurs. Une écriture où le quotidien devient incarné, à travers les objets, à travers les petites phrases, les réflexions, et c'est ça précisément, tout à fait dans la veine des travaux de Walter Scott, que propose l'ASCASE à l'Europe. Et dans la lignée de l'ASCASE, la transfiguration de Napoléon se poursuit et s'accomplit véritablement, c'est son rayonnement qui peut ensuite prendre sa pleine mesure. La logique de la relique et de la dépouille s'exprime tout à fait bien aussi, en écho au goût et à son recherche à la période romantique. Marchand, le premier valet de chambre y contribue, en prêtant entre autres à Karl von Steuben l'ensemble des objets de la chambre dont il disposait, de la chambre dans laquelle est mort Napoléon. Et Stendhal lui-même n'y est pas indifférent, décrivant dans son article sur le tableau exposé en 1830, que tout y est comme dans la réalité. Et c'est là, véritablement, pour, en tout cas, le nœud du problème. Les images romantiques par excellence, je vous les passe, mais entre Delaroche et Benjamin Hayden, entre Byron, Victor Hugo, Lamartine et Manzoni, tous ont réagi, Horace Vernet aussi, bien sûr, tous ont réagi de façon presque immédiate à l'annonce, en juillet 1821, de la mort de Napoléon, quelques mois plus tôt, sur l'île de Saint-Hélène. La culture populaire elle-même y réagit, et c'est à partir de la publication du mémorial, et surtout en France, à partir de 1830, c'est de la libération autour de la parole de Napoléon que le diorama, le théâtre, la chanson, l'image d'Épinal, et même les musées de cire s'en emparent. Napoléon devient une référence, aujourd'hui on dirait incontournable, je hais le mot, je l'emploie néanmoins, n'en ayant pas de meilleure, en tout cas pas de plus efficace. Mais Balzac et Stendhal, au-delà du romantisme, ont donné eux aussi un parfait résumé de cette image qui est devenue, au final, presque un poncif du roman, et du roman inspiré à partir de la période romantique, bien au-delà de cela, où Napoléon est à la fois un personnage central et un personnage qui ne se dit pas. Il existe dans De Gonelle Chabert, comme un grand absent, le soleil qui s'est couché, nous avons tous froid. Il existe dans Stendhal, comme la référence qui part dans la scène, en ville de l'eau. Il existe chez Tolstoy, presque comme un personnage vu de dos sur une colline lors d'une bataille. Il existe un petit peu partout, sans être vraiment, forcément présent, et c'est la force et la grande réussite, au final, de cet exil que l'écriture de l'histoire, moins l'écriture volontaire du premier intéressé lui-même que celle de tous ces témoignages qu'il a su susciter, aider à développer et des collaborateurs qu'il s'est choisis. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements